Bonjour à tous, c'est Jenny Gardenne, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous transmettre, en tout cas vous partager le message d'un runner pour cette chaser. Je les remercie tous les deux pour leur accord pour le partage de cette vidéo. Et puis, si vous souhaitez bénéficier de cette prestation ou de la version canalisation en rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent ci-dessous pour en bénéficier tout simplement. Alors, donc là on est avec un message runner pour cette chaser qui avait posé dix questions. Donc là, dix questions, on va regarder un petit peu, hop. Donc la première, c'est où en es-tu de tes choix et émotions ? Et voici la réponse du runner. C'est toujours compliqué pour moi, mes choix. J'aimerais les faire en conscience pour moi, mais c'est une démarche délicate. Parasité par mon égo et mes blessures encore actives. Bah oui, forcément que son égo et son faux self et ses blessures vont venir mettre le bazar dans ses émotions et l'empêcher de faire des choix qui sont corrects pour lui, bien évidemment. Par rapport à mes émotions, c'est le bordel en ce moment. Je suis au bout du rouleau, je suis chahutée dans tous les sens, sans vraiment comprendre pourquoi. Et tu me manques beaucoup ces derniers temps. C'est insupportable. Donc vous voyez, on a des émotions qui sont quand même assez importantes, qui tournent et qui font en sorte effectivement de mettre ce runner un petit peu au sixième dessous. Et ici, oui, bien sûr que les émotions, les sens sont un peu chamboulés, c'est normal. À cela, en plus, vient s'ajouter du manque. Donc forcément, ce n'est pas une émotion très facile, une situation très facile. Donc ça, c'était au mois de juin, c'était au mois de juin, depuis le temps qui a passé. Mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs périodes cette année où les runners ont été bien bousculés et ça pouvait faire partie de ces périodes-là. Question 2. Es-tu toujours avec la tierce ? Est-ce oui ? Qu'est-ce qui te rassure chez elle ? Alors ici, le runner répond. Je me considère en couple ou célibataire en fonction de ce qui m'arrange. Tiens donc, officiellement, nous sommes encore ensemble, elle et moi. Mais bon, si j'ai l'occasion avec toi, je me comporterai en célibataire. Voilà, du runner. Ce qui me rassure chez elle, c'est qu'inconsciemment, je retrouve des dysfonctionnements connus avec ma mère. C'était pas top, mais si c'était souffrant, même si c'était souffrant, je connais ce qui m'attend et c'est confortable dans ce sens. Alors, on a un runner, effectivement, qui retrouve chez cette tierce des dysfonctionnements, pour être exact, qui lui sont familiers. Donc, en ce sens-là, on va rester là-dedans, puisqu'on connaît, même si c'est pas positif, même si c'est quelque chose de pas très agréable, on va rester dedans, la petite zone de confort a tant aimé du runner. Parce que, parce que c'est plus facile, on connaît, on sait, on sait ce qui va se passer, on sait comment ça peut se passer dans le pire des cas, on est habitué. Donc, émotionnellement parlant, même si ça peut être compliqué, ça sera jamais aussi souffrant qu'avec son chaser, ou aussi souffrant qu'éventuellement une situation inconnue. Voilà. Par contre, effectivement, on est obligé de revenir sur la partie, je suis célibataire et en couple en même temps. Le beurre, l'argent du beurre, la crémière, les vaches, le prêt, l'usine à lait, etc. On connaît, hein. Ben, c'est du grand runner, hein. C'est-à-dire qu'en fonction de la situation, ben oui, oui, je suis en couple. Ben non, finalement, non, je suis célibataire. Comme ça, je peux avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, les vaches, le prêt, etc. En même temps, peut-être qu'on ferait la même chose, si on pouvait. On n'a pas tout à fait ces valeurs-là, effectivement, en tant que chaser, souvent. Donc, je vous entends déjà avec les cheveux comme ça, dressés sur la tête. Mais non, nous, non, on est correct. Bien sûr qu'on est correct en tant que chaser. Mais si vous transposez ça dans une autre situation où vous êtes tout bénef, ou tout, vous avez tout, 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 sans faire aucun sacrifice, sans faire aucun compromis, ben peut-être que vous le feriez aussi. D'où l'importance de mettre des limites à ce runner, de dire non, 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 on ne peut pas tout avoir. En tout cas, pas un harem, ce n'est pas possible, on n'est pas dans la bonne culture. Voilà. Bon, voilà, ça c'est fait. Question 3. Me surveille-t-il et par quel biais ? Alors ici, le runner lui répond. J'essaie de me renseigner sur toi, oui, par des connaissances en commun. Je suis même allée faire un tour là où tu travailles quand tu n'y étais pas. Mais chute, c'est un secret. Et j'entends des rires en plus. Donc, on a des runners qui peuvent être malins. Effectivement, si vous êtes proche géographiquement de votre runner, il se peut que celui-ci, effectivement, vienne faire des petits tours là où vous habitez, éventuellement dans des lieux que vous avez fréquentés à plusieurs reprises, qui sont des lieux où vous êtes habituellement, votre travail, etc., pour dire de passer. Ah tiens, si on se croise, ça serait une coïncidence. Voilà, c'est une coïncidence. Et puis donc, à faire, si je ne me sens pas prête émotionnellement en tant que runner, je pourrais toujours fuir et faire comme si je n'étais pas vraiment passée. Voilà. Donc, ils sont malins, ils sont malins, ces petits runners. Donc, soit ils vont se déplacer géographiquement, si vous n'êtes pas loin, pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est, comment ça avance pour vous, comment vous êtes, est-ce que vous semblez aller bien, etc. Mais ça peut être aussi par des connaissances, essayer de se renseigner à comment elle va, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, est-ce qu'elle a quelqu'un, ta 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 ta. Ou en 5D. Voilà, ils ont plusieurs manières de se renseigner. Question 4. As-tu ressenti tout comme moi l'appel de nos âmes au bord du canal pour que nous nous reconnections enfin, afin de franchir une étape ? Alors ici, il lui répond, Oui, je l'ai ressenti aussi. Cet instant magnifique, je l'ai vécu en rêve, mais mon mental n'en garde pas de souvenirs. Donc c'est vrai qu'ici, on peut avoir ce sentiment d'être là et de ne pas être là dans les moments de matérialité chez le runner. Il peut être là physiquement à côté de vous et pourtant ne pas être là présent émotionnellement, etc. Ou beaucoup dans la rêverie, beaucoup dans la 5D, etc. C'est ce qui explique ici cette réponse. Question 5. Je constate que tu reviens de plus en plus vers moi depuis, donc depuis cette étape. Texto, présence, etc. Mais je n'ai pas l'impression que tu sois prêt pour autant à me faire une place dans ta vie même si j'entrevaux une ouverture de cœur. Est-ce que je me trompe ? Alors ici, le runner répond. C'est exact. Chaque chose en son temps laisse-moi ce temps d'intégrer tout cela dans la matière. Quand il se passe des choses comme ça, des choses fortes émotionnellement, le runner a besoin de retourner un petit peu dans sa grotte pour digérer ces choses-là et les intégrer pleinement. Ça prend le temps que ça prend. Ça peut être des jours, ça peut être des semaines, des mois, des années en fonction de ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il y a toujours besoin de ce temps d'intégration qui va amener par la suite des changements sur la relation. Question 6. Ressens-tu mes changements ? Alors, cette fois, il lui répond « Oui, bien sûr que je ressens tes changements. » Pour le coup, c'est succinct. « Lesquels en particulier ? » « Je te sens plus détachée, plus déterminée à vivre ta vie comme tu l'entends et à te détacher de tes principes de balles qui ne te rendent pas heureuse. » Et du coup, je te ressens plus vivante. C'est vrai que c'est des choses qui se ressentent du côté du chaser comme du runner, quand il y a des modifications de vie, un changement d'énergie, etc. C'est des choses qu'on va ressentir et l'un et l'autre. Après, on n'en est pas forcément toujours conscient. On ne sait pas forcément toujours ce qui se passe, mais il va y avoir ce genre de choses tout à fait. Donc, les principes, le fait de vivre sa vie, d'en profiter, de se détacher du lien, etc. C'est des choses que, oui, le runner ou la runneuse va ressentir. Question 8. Qu'est-ce que cela génère pour toi ? Donc ici, il lui répond Il lui répond J'aime ça et cela m'attire encore plus vers toi. Ton bonheur me donne envie d'investir dans le mien. Ça m'inspire. C'est vrai que c'est souvent quelque chose qui ressort dans les canalisations. On sait que le chaser va travailler avant le runner. En tout cas, son gros du boulot, il va le faire avant le runner. Pour que le runner puisse faire ce gros du boulot, il a besoin que son chaser soit complètement libéré. enfin, complètement, en tout cas, en grosse partie, libéré de ses blessures. Et avance. Et avance sans se retourner. Du genre, ah ben moi, j'ai avancé, qu'est-ce qu'il fait mon runner ? Pourquoi il ne me suit pas ? Ben, il ne suit pas parce que peut-être tu n'as pas fini d'avancer. Peut-être qu'il est encore en train de faire des compréhensions, des conscientisations, etc. et que du coup, il lui faut ce temps d'intégration pour pouvoir ensuite acter. Et là, on demande au chaser d'avancer, de tracer sa route sans se retourner grosso modo. Et c'est ça qui va montrer au runner que tu vois, j'ai fait ça, je suis en train d'avancer, c'est super. Et c'est là où le runner, c'est un mécanisme inconscient, mais c'est là où il va vous suivre ensuite. Question 9 Quelle sera notre mission sur Terre une fois réunie ? Et voici la réponse du runner. Nous accompagnerons d'autres galactiques comme nous à vivre plus en harmonie avec les autres, car beaucoup sont en décalage avec les terriens et le vivent mal. Nous les aiderons à revenir à leur essence et à s'accepter pour mieux rayonner et ainsi mieux aider à l'élévation de Gaïa. Alors, ici, on touche à un domaine des galactiques. Les galactiques, c'est une civilisation dans la théorie qui a été envoyée effectivement sur Terre pour aider à cette transition qui est en train de se passer sur Terre qu'on appelle Gaïa. Donc, c'est des choses dont je n'ai pas forcément beaucoup parlé ici sur la chaîne. Mais c'est des choses qui vont peut-être se développer à l'avenir. Je ne sais pas, on verra. Dans tous les cas, je pense que beaucoup de flammes jumelles, voire toutes les flammes jumelles, sont certainement des galactiques. Voilà, c'est un point de vue. Effectivement, ces galactiques sont venues amener pas mal de choses dans les comportements, des différences, etc. C'est pour ça qu'on se sent en général beaucoup à part dans ce monde. Et c'est pour ça aussi qu'on se retrouve après, ensuite, pour mieux travailler ensemble. Je ne parle pas forcément que des flammes jumelles. Je parle aussi de tous les galactiques qui sont là. Est-ce que tous les galactiques ne sont forcément que des flammes jumelles ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a d'autres sortes de personnes, on va dire, d'êtres, qui sont là pour amener tous ces changements demandés qui sont à l'oeuvre, on va dire. Donc, je pense qu'il y a des sujets à peaufiner, d'autres sujets à peaufiner dans ce sens-là. En tout cas, souvent, souvent, ce qui ressort chez les flammes jumelles, tout dépend de l'âge que vous avez. Mais vous allez vous retrouver dans ce qu'on appelle les enfants indigos, les enfants cristals ou arc-en-ciel en fonction de votre âge. Donc, c'est des choses à ne pas négliger. Effectivement. Donc là, on amènera du soutien, on les aidera, ces galactiques, à, justement, avancer, à s'accepter tels qu'ils sont, à mieux vivre ces choses-là, etc. Souvent, les galactiques, ils se sentent à part dans cette société de dualité parce qu'ils viennent d'un monde où il n'y a pas ça. Voilà. Et je vous invite à aller voir les enfants indigos, etc. Parce que du coup, vous allez certainement vous y reconnaître. Voilà, voilà. Question 10. « Que dois-tu de ton côté travailler pour notre bonheur ? » Donc ici, le runner répond « Faire comme toi et m'occuper de moi, je dois travailler à ma réalisation et à celle de mes désirs. Je dois être plus égoïste et ne plus nous sacrifier par peur d'être rejeté par les autres si mon comportement est qualifié d'hors norme. » Donc c'est vrai que du côté runner, quand il y a cette relation avec le chaser, elle n'est pas forcément acceptée par tout le monde, cette relation. Donc c'est vrai que ça peut être un frein supplémentaire dans le parcours. Et là, il y a vraiment cette idée de « Il faut que j'avance dans ce cas-là, dans le sacrifice que je fais par peur du regard des autres, etc. » Et je dois avancer pour moi, donc m'occuper de moi, me réaliser, réaliser mes désirs et non plus réaliser les désirs des autres aussi. Donc voilà ce qu'il en est pour ce runner et voici le message libre qu'il a souhaité passer son chaser. « Je suis fière de ta progression. Je te perçois plus attirante et lumineuse que jamais. » Ça, c'est normal, c'est l'effet de la libération. « Tu retrouves cette lumière que j'aimais tant en toi et qui s'était un peu éteinte à un moment. Tu revis. J'aime te voir et te sentir ainsi. Tu rayonnes et tu m'inspires. Je vais prendre exemple sur toi. Je dois moi aussi travailler à mon propre bonheur et plus que je ne le fais déjà. Je vais enclencher la seconde. » Et là, je vois pendant la canalisation une image de boîte de vitesse de voiture et là, il passe la seconde. C'est comme quoi des fois, ils ont de l'humour. Ils me passent les choses en images. « Tu deviens de plus en plus indépendante et tu commences à te sentir plus en sécurité lorsque tu ne vis pas des choses qui sont dans tes habitudes. » Donc, c'est vrai que le chaser, des fois, il a aussi sa zone de confort. On ne va pas le mien non plus. Et quand un chaser sort de sa zone de confort, il se sent souvent en insécurité parce que c'est quelque chose aussi qui est très compliqué pour les chasers. les habitudes, le contrôle, etc., tout ça, il faut en sortir. Et c'est vrai que c'est aussi une sortie de zone de confort que d'aller à l'extérieur, de faire des choses pour soi, etc., etc. C'est génial. Nous travaillons en miroir et moi aussi, je vais devoir travailler sur ma sécurité intérieure. Je vais prochainement ressentir beaucoup de peur à ce sujet. Alors, ne sois pas surprise si tu les ressens ou si tu vis toi aussi une remontée de tes peurs les plus profondes. Ce ne sera pas confortable mais ce sera plus beau pour nous ensuite. Merci pour ton aide précieuse. Je t'aime mon cœur. Donc, vous voyez, c'est intéressant ce qu'il dit parce qu'il parle de la sécurité intérieure du chaser et il dit moi ça, j'ai à le travailler aussi mais je vais le travailler après. Pas tout de suite. Donc, il y aura peut-être des choses qui vont s'intercaler entre deux, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut que la chaser l'ait travaillé pour que lui puisse le travailler ensuite. Et puis, il y a peut-être des choses que lui aura travaillé et que la chaser va travailler par la suite. Ça marche aussi dans les deux sens. Mais souvent, ce qui va se passer, c'est que le chaser va faire le gros du boulot en début de parcours. Le runner, il va le faire en fin de parcours. Et en tout début de parcours chez le runner, il va y avoir des petites choses. Alors, des petites choses, ça ne veut pas dire que ce n'est pas souffrant. On est bien d'accord. Eh bien, ces petites choses-là, c'est ce qui est sur la fin de parcours pour le chaser. Donc, vous voyez, on ne travaille pas les mêmes choses en même temps ni de la même façon. Et là, vous voyez, il lui dit, ça va faire remonter beaucoup de peur et chez toi aussi, ça risque de produire le même effet. Donc, c'est que du bon par la suite, mais en attendant, il faut le vivre, il faut le travailler, etc. Il faut être dans l'acceptation aussi, ce n'est pas forcément toujours évident. En tout cas, j'espère que ce message vous aura aidé. N'hésitez pas à le faire savoir, d'ailleurs, ça fait toujours plaisir. Et puis, merci pour ceux qui acceptent de partager les messages et j'ai le grand bonheur d'avoir très, très peu de refus. Et c'est magnifique parce que vous aussi, vous le dites, ben non, mais moi, les messages m'ont aidé, donc je participe aussi d'une certaine façon à travailler pour le collectif. quelque part, donc ça, c'est vachement bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. et je vous dis à bientôt. Sous-titrage FR ?